Bonjour et merci de votre fidélité. Vox Africa, bienvenue dans ce nouveau numéro de Politiquement Incorrect. Nous allons parler aujourd'hui du Togo et surtout de l'élection présidentielle et des suites de l'élection présidentielle dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Avec moi pour en parler, Samuel Bajoum qui est journaliste camerounais. Il travaille notamment pour le quotidien, l'Annuelle Expression. Bonjour. Bonjour. Avec moi également Madame Brigitte Améganvi qui est présidente de Synergie Togo. Bonjour. Bonjour. Avec moi enfin Madame Constance Amédégnaton, si je ne me suis pas trompé dans la prononciation. Amédégnato. Amédégnato qui est avocate au Barreau de Paris. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Donc on va commencer. La première question, je la dessine peut-être à Madame Améganvi. Vous avez préparé l'élection ici en menant de nombreuses actions au sein de la diaspora. Quel est votre regard à la suite des résultats qui ont été proclamés au Togo et qui donne Fort Nier-Simbé présidente ? Ces résultats confirment un certain nombre d'observations que nous avions faites en amont du processus électoral, notamment sur le fichier électoral. Ce que l'on constate effectivement par rapport à la dernière analyse que nous avons publiée sur le corps électoral, c'est que les préfectures où le corps électoral dépasse largement la population à âge de voter sont celles également sur lesquelles le taux de participation est anormalement élevé et également celles où la personne proclamée comme présidente de la République a eu les scores à la soviétique. Donc effectivement, ce résultat s'explique assez largement par la fraude au fichier qui a été très bien organisée en amont du processus. Quel est votre avis là-dessus, Madame Constanze-Révi-Dagnato ? Écoutez, je vais avoir une réaction de la femme de droit que je suis. Oui, les résultats ont été proclamés avec un certain nombre d'observations des différents observateurs qui étaient sur place. Maintenant, s'il y a un souci, il faut juger sur pièce. Donc, quelles sont les preuves de ces problèmes évoqués ? Comment on le démontre ? Est-ce qu'on l'a évoqué au moment du contrôle de ces observateurs qui sont restés longtemps et il y a des intervenants qui sont arrivés par la suite ? Je suis surprise d'apprendre ces éléments aujourd'hui alors qu'il y a des résultats qui ont été proclamés et confirmés. Maintenant, peut-être que ma compatriote Brigitte Améganvi va nous démontrer par A plus B ce qu'elle affirme et d'où vient ce problème de fichier électoral. Moi, je pensais qu'on avait dépassé ce stade-là et qu'aujourd'hui, on est dans une période où on se tourne vers l'avenir pour pouvoir faire avancer le pays. Bon, si on en est encore au fichier électoral, on va en débattre. Peut-être qu'elle a des éléments convaincants à nous soumettre aujourd'hui. Je suis tout ouïe. Je suis tout ouvert également pour la discussion. Mais je continue déjà avec Samuel Bajoum. Vous avez suivi ces élections comme vous avez suivi celle de 2005. C'est en 2005 que Fornia Simbe succède à son père à la suite de son décès. Il y a une élection et puis une deuxième élection en 2010. Et enfin, cette élection-ci de 2015 qui est la troisième à laquelle il se présente. Comment est-ce que vous avez vécu les différentes élections et surtout cette dernière de Fornia Simbe ? Eh bien, contrairement aux dernières élections, enfin aux élections précédentes, déjà, il n'y a pas eu de violence. Et ça, c'est un élément positif. Ensuite, il y a eu de la part de l'opposition une reconduction des mêmes erreurs. Parce qu'on dit souvent pour gagner une élection en Afrique, l'opposition aurait intérêt à se mettre ensemble. Qu'on trouve un candidat unique. Donc, vous êtes pour un bipartisme sur le continent africain, au moins sur le continent africain, pour qu'on ait un camp qui est celui d'opposition et un camp qui est celui du parti au pouvoir. On en est là par la force des choses. C'est-à-dire que je pense que personne ne souhaite qu'il y ait, en fait, dans un pays, deux camps retranchis. Je ne pense pas que ce soit le souhait de qui que ce soit. Il se trouve simplement que, par la faute des uns et des autres, le pouvoir étant, les gens au pouvoir voulant absolument garder le pouvoir, les gens de l'opposition voulant chasser les gens du pouvoir, et tout cela sans organisation précise, démocratique, fouillée, construite, on a abouti à cette solution. On ne peut aboutir finalement qu'à cette situation. Alors, moi, je suis un autre observateur, parce que je ne suis pas à Togolais. Je dis que… – Mais vous pouvez avoir des affinités. Cela ne vous empêche pas d'en avoir, pour un temps ou pour un autre. – Oui, absolument. – Des avis. – Ou un avis. – Ou un avis, non, c'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas me soupçonner peut-être de… – De connivence. De connivence, etc. J'ai une opinion qui est libre, qui n'est pas engagée. Mais je dis, pour avoir moi-même été dans l'opposition radicale dans mon pays, à un moment donné, je me rends compte qu'il y a des erreurs qui sont permanentes au sein de l'opposition. C'est très souvent de dire, oui, voilà, parce qu'il est le fils de tel, c'est un usurpateur, il n'a pas le droit, parce que ceci, bon, il a déjà trop régné, il a fraudé, il a utilisé les moyens illégaux. Bon, encore faut-il le démontrer. Je trouve simplement que dans ces dernières élections qui viennent se passer, la communauté internationale qui a supervisé aussi bien l'OUA que la francophonie… – L'Union africaine. – L'Union africaine. – L'Union européenne aussi. – Pardon, je dis l'OUA, l'Union africaine, la CDAO et tout, la francophonie. On dit que bon, ça s'est relativement bien passé. – Mais ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. – Oui. – C'est quelque chose de presque rodé aujourd'hui. – C'est vrai, c'est vrai. – Il y a eu des… – C'est vrai. – Avec des réserves les autres fois quand même. – C'est vrai, oui, oui. – C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu moins de réserves que les fois précédentes sur la transparence et la crédibilité du roulement du scrutin. – Oui. – Sans vouloir vous prendre la parole, mais vous pouvez me la reprendre. – Non, non, il n'y a pas de problème. – C'est le jeu, c'est le jeu du plateau. – Je partage tout à fait votre position. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élections sont terminées. Nous avons des résultats proclamés. Est-ce que l'opposition va, à un moment donné, s'arrêter et faire de l'autocritique et chercher à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à gagner ? – Depuis 47 ans, c'est ça ? – Non, 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 là, non, on ne va pas remonter à 47 ans. Je vous parle, non, non, mais non, non. – Partant de 2005 alors, partant de 2005. – On est tous d'accord qu'il y a un système qui est mis en place depuis 2005, en tout cas, où il y a des élections qui se passent avec des possibilités pour les uns et pour les autres de gagner. Maintenant, est-ce qu'ils étaient dans des conditions de gagner ? Ça, c'est autre chose. Moi, je ne remonte pas il y a 47 ans. – D'accord, partant de 2005. – Partant avec le président actuel, donc, qui a eu son troisième mandat. Pourquoi l'opposition, surtout pour ces élections-là qui viennent de se dérouler, où on a appelé à plusieurs reprises des observateurs extérieurs qui sont venus, qui ont réglé tous les problèmes qui ont été évoqués au fur et à mesure de la préparation des élections ? Vous me direz tout à l'heure peut-être les problèmes qui n'ont pas pu régler ou qui n'ont pas su régler et qui ont été évoqués, mais là, ils avaient les conditions pour pouvoir gagner éventuellement. Il ne faut pas oublier non plus la population togolaise, c'est elle qui vote quand même à la fin. Mais sachant que c'est un scrutin à un tour, et c'est là où je vous rejoins, sachant que c'est un scrutin à un tour, est-ce que l'opposition avait intérêt à aller en rang dispersé quatre candidats contre un candidat, c'est-à-dire le président sortant, qui a en face quand même, bon ça c'est le lot de tous les présidents sortants, un bilan, un bilan à présenter. L'opposition qui arrive, qui n'a pas de bilan, mais ce n'est pas de sa faute, puisqu'ils n'ont jamais réuni, ils n'ont jamais gouverné. Donc face à ça, à un monument avec un bilan, vous arrivez quatre candidats dans un pays comme le Togo, avec des voies dispersées. Je termine, je termine. Quatre candidats arrivés en voies dispersées. Scrutin à un tour. On serait encore dans un système de scrutin à deux tours. Je dirais qu'au deuxième tour, il peut y avoir des réunions, des alliances, etc. Mais c'est qui tout double ? C'est qui tout double ? Est-ce que ça passe la première fois ou ça passe pas ? Non, non, attendez, je ne peux pas vous laisser mobiliser la parole de cette première-là. Non, non, mais j'ai dit qu'on peut me la reprendre la parole, il n'y a pas de souci. Le régime de Nya Singbe nous a habitués à se prévaloir, le père et le fils ensuite, nous sont toujours habitués à se prévaloir de leur propre turbitude. Si nous sommes allés à ces élections en 2015, avec un scrutin à un seul tour, et sans limitation du mandat présidentiel, à qui la faute ? Non, mais on n'est pas au stade de délimitation du mandat spécial. Moi, je vous parle, je vous parle. Non, c'est juste une précision. Il n'y a pas de limitation du mandat. Les réformes devaient avoir lieu, elles étaient prévues par l'accord politique global, la PG, qui a été signé en 2006, pour résoudre tout le contentieux des élections de 2005, qui ont marqué l'arrivée au pouvoir de France. à Singbe avec plus de 800 morts, 500 à 800, 500 suivants, un rapport d'établissement des fêtes. Donc, ces réformes devaient avoir lieu, elles devaient restaurer la constitution qui a été votée par référendum en 1992, à 97% avec un taux de participation de 85% dans ces dispositions. Et si vous me dites, juriste comme vous êtes, qu'un gouvernement a présenté un projet de réforme, revenons sur ces deux points-là, c'est-à-dire la limitation des mandats et des élections à deux tours, à une assemblée nationale, où la majorité représente 70% des sièges. Majorité absolue. Majorité absolue. Et que ces réformes ont été rejetées par la majorité présidentielle. Il y a comme une petite astuce entre ce gouvernement-là et sa majorité à l'Assemblée nationale. Donc, si ces élections se sont déroulées à un tour, c'est la faute du régime en place. – Bon, moi, je... – Deuxième chose, vous me laissez parler. – Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompues tout à l'heure. Deuxième chose, tout le monde répète, et ça, c'est un discours aussi qu'on entend en général, systématiquement, opposition en rang dispersé, opposition qui n'a pas mobilisé, ce qui explique un taux de participation. Je vous signale quand même que... – Qui fait, mais à 40% si je ne me trompe pas. – Non, 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 on a commencé à 40% et puis finalement, pour actualiser, proclamer, justifier les résultats qui ont été proclamés, il est monté et je crois qu'il a terminé à 61% en moyenne sur l'étendue du territoire. Et je disais donc que l'un des candidats de l'opposition est quand même le représentant de six partis politiques. Il y a un autre candidat de l'opposition qui devait faire partie de cette coalition-là et qui, comme par hasard, au dernier moment, parce qu'on lui a garanti le financement de sa campagne électorale et qu'on l'a vivement incité à se présenter, s'est désolidarisé et s'est présenté. Et il se trouve que moi, j'ai fait une simulation. Nous, à Synergie de Gaulle, nous avons fait une simulation partant du fichier électoral. Si on ramène ce fichier électoral à un fichier, un corps électoral normal de 3 200 000 personnes qui représentent 90% de la population en âge de voter, si on ramène le taux de participation, un taux de participation moyen dans les régions où on ne peut pas me faire croire que, curieusement, tout le monde, il n'y a que 50% de la population qui s'est mobilisée dans le sud et qu'ailleurs, c'était 81, 85%, 90% de la mobilisation dans des régions où il y a quand même, je signalerais, un certain nombre d'anciens barons du régime qui sont en prison et qui ont le droit d'avoir des... comment dire... des personnes qui les représentent et qui ont boudé les urnes. Donc, si je corrige également ce taux de participation, j'arrive à un résultat qui fait 47% Jean-Pierre Fabre, 5% Amégauguay. Et donc, si Amégauguay n'était pas sorti de la coalition, ben, effectivement, ça fait 52% pour Fabre, 1% pour les deux autres candidats que moi, j'appelle les candidats de pacotille et 40... il reste 47 ou 46% pour Farnier-Signbet. Donc, c'est sur ces chiffres-là que moi, je me base pour dire que la fraude au fichier était organisée délibérément pour arriver au résultat qui a été proclamé. Alors, quand tous observateurs... Quand tous observateurs... Je ne sais pas si vous avez lu le rapport, l'intégralité du rapport de l'OIF. L'Organisation internationale de la francophonie. De la francophonie. Mais moi, je note quand même qu'en introduction de ce rapport, l'OIF cite en 8 points les réserves qui font que le travail qu'il a effectué était un travail limité. Il cite d'abord le délai qui ne permettait pas de faire un audit sérieux du fichier électoral. Et il cite aussi un certain nombre de choses, notamment qu'il n'a pas pu faire un audit de la conformité du processus au code électoral. Et nous, effectivement, nous avons noté une multitude de violations du code électoral. Madame la juriste, nous avons noté... L'OIF relève également qu'elle n'a pas pu, par exemple, faire un contrôle des kits d'enrôlement qui ont été déplacés en dehors des centres de vote légaux. Et on sait que dans les élections de Togo régulièrement maintenant, il y a des kits électoraux qui sont déplacés pour aller enrôler massivement des mineurs dans les écoles, qui sont déplacés en dehors des centres réguliers de vote pour aller enrôler des étrangers. Et donc, on retrouve tout cet excès de populations enrôlées dans un corps électoral qui était cette année de 3,5 millions au lieu d'être de 3,2 millions. – Alors, question. Quelle a été finalement la conclusion des envois de l'OIF ? – Avec toutes ces observations faites. – Alors, moi, je répondrai d'abord. Je donne d'abord l'avis de l'ONU. – Oui, première question. Parce qu'il y en a d'autres. Deuxième question. Lorsque le CAP 2015, c'est-à-dire l'opposition, en gain des négociations, avait le pouvoir sur la durée du mandat et le nombre de tours d'élections, et que le pouvoir... – Non, sur la limitation. – Oui, je dis la limitation du mandat. – La limitation, oui. – La limitation, puis, est le nombre de tours. – De ce que t'en. – En deux tours, pas en un tour. Et que le pouvoir refuse. Pourquoi est-ce que l'opposition va aux élections ? – Parce que les absents ont tort. – Je répondrai à la deuxième question d'abord. – Je complète ma question. Parce que, vous savez, c'est toujours... Bon, on dit effectivement, la communauté internationale va condamner en disant, oui, voilà, vous n'êtes pas allé aux élections, vous avez tort. Mais je crois qu'il faut en arriver là. À un moment donné, on dit, bon, OK, il y a des élections, vous ne voulez pas que les choses changent. Vous voulez, machin. Bon, nous, on ne va pas aux élections. Comme ça, on va voir la réaction de la communauté internationale. Parce que, je me rappelle, toujours dans les années... – Elle ne s'immisera pas, Samuel. Vous le savez. – Non, non, non. – Attendez, je ne s'imisera pas. – Non, non, non. – Il y a une autre réaction possible. – Non, non, j'en finis, j'en finis. – Il y a une autre réaction possible. – Non, j'en finis. – Vous savez qu'en Afrique, généralement, même quand la communauté internationale est à l'opposition, il faut y aller, il faut absolument aller aux élections. On sait très bien que ça se joue sur le fichier électoral. On sait très bien que c'est là que ça se joue. Donc, il y a des candidats, il y a des électeurs qu'on élimine parce qu'on a des soupçons d'être favorables à l'opposition. Il y a des candidats qu'on injète en nombre supérieur à la population qui peut voter parce que le pouvoir va se maintenir. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, à mon avis, moi, je dis, quelquefois, il faut avoir des positions radicales. Il faut dire que, bon, OK, si c'est dans ces conditions, nous, on n'assiste pas aux élections. Et on va voir ce qui va se passer. – Non, la seule chose de Togo, c'est que je vous rappelle simplement qu'en 2002, l'opposition togolaise, comme un seul homme, avait créé une coalition où là, tous les partis d'opposition y étaient et ils avaient décidé de boycotter les élections législatives. Et c'est ce qui a permis au pouvoir en place aujourd'hui de modifier la constitution et d'avoir le champ libre pour faire ce qu'il faut. – Il n'y a pas des élections législatives. – Je ne suis pas d'élection présidentielle. – Non, 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 mais les Togolais, puisque madame disait tout à l'heure, à juste titre, que ce sont quand même les Togolais qui votent, je peux vous dire que les Togolais, aujourd'hui, un parti politique qui se présente et qui dit on va boycotter les élections, ils vous pourchassent avec un fouet. – Oui, mais il y a un précédent, parce que si je dis ça, c'est qu'il y a un précédent fameux, en 94, en 94, l'opposition gagne. – Oui, bien sûr. – Le quart et l'huile de Kodjou, l'opposition avait le pouvoir. – Oui, bien sûr. – Pourquoi est-ce qu'il y a un monsieur avec six élus qui a bloqué le processus ? Parce que tout part de là, à mon avis. Parce qu'en 94, l'opposition avait le pouvoir de chasser et avait les moyens de chasser et à démarrer le pouvoir. Et même la communauté internationale l'avait dit. Agbo Ibo, qui était logiquement celui qui devait être premier ministre, a vu un de ses partenaires de l'opposition dans son dos aller négocier avec Yadima pour devenir premier ministre. Moi, je pense que tout est parti là, en 94. – Je me suis senti, c'est-à-dire que, bon, c'est le propre des partis, arrivé à un moment donné où ils avaient le pouvoir, effectivement, à porter de la main, et même de la main à une époque, pour avoir le côté exécutif, en tout cas, puisqu'il était question d'être du gouvernement et du premier ministre. Il y a eu des guerres internes qui ont fait que, c'est pas Agbo Ibo qui est allé, sans cerner un autre. Bon, en tous les cas, ça démontre quand même qu'il y a une possibilité pour l'opposition de gagner, puisqu'ils ont gagné à l'époque. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec vous, moi, je n'approuve pas la politique de la chaise vide, parce que ça n'a jamais arrangé les choses. Moi, par contre, ce que je dis, lorsque l'opposition a essayé de négocier cette histoire de scrutin à deux tours, et que ça n'a pas marché, pour quelles raisons ? Moi, je n'en sais rien, ça n'a pas été accordé. En tout cas, il n'y a pas eu un consensus là-dessus. Et que l'opposition n'a pas obtenu non plus la limitation de pouvoir, c'est-à-dire la modification de la constitution actuelle, puisque la constitution actuelle ne limite pas les mandats, et que tout ça n'a pas été obtenu. Et que finalement, on arrive à des élections en 2015, sachant tout cela, sachant que ce sera, après tout, et quand même des élections à un tour, pourquoi l'opposition ne s'est pas organisée, en tout cas, au moins pour ces élections, en disant, l'objectif, c'est de prendre le pouvoir. Donc en 2015, entendons-nous, rallions-nous, et après, on verra comment on dirige, on verra comment on partage le pouvoir. Parce que vous avez fait la démonstration tout à l'heure. – Mais aujourd'hui, la vie politique, qu'elle soit au Togo, ou en France, ou n'importe où ailleurs, est faite de trahison. – Oui, mais alors, quand la trahison est interne, aussi, il faut des fois en parler. – C'est sûr, c'est une des choses qu'évoquait d'ailleurs Samuel Bajun. – Quand la trahison est interne, il faut en parler, il faut en tirer les leçons. Alors, vous, vous avez fait une démonstration tout à l'heure, en disant, si on avait fait si, si on avait, si il n'y avait pas eu tel candidat, si et si et si, Fabre aurait obtenu, vous m'avez dit, 52% et aurait gagné. Mais cette analyse-là, vous ne l'aviez pas fait, en tout cas, vous, ce n'est pas de vous que je parle. L'opposition, est-ce que l'opposition ne l'avait pas fait avant, en disant, si on se mettait ensemble, si un tel vient avec moi, si j'arrive à convaincre un tel, peut-être qu'on arrivera à 50, 52%, 53%, sachant que c'est un scrutin, un tout, on gagne. Et c'est fini. Et après, on fait nos sauces. Notre sauce interne, qui va prendre quoi, etc. Mais vous reconnaissez que ça n'a pas été fait. Quand on a une montagne en face, je suis sur un sentier. J'arrive, j'ai en face de moi une montagne. Je ne vais pas prendre une pioche pour essayer de dégommer la montagne. Je réfléchis parce que la montagne, pour vous, en 2015, pour l'opposition en tout cas, en 2015, a été, pas de limitation de mandat, comme vous l'avez souhaité. Même la montagne n'est pas un bloc monolithique. Je regarde les désistements qu'il y a eu. Quand je vois au sein de la famille ce qu'il y a eu, ça n'a pas l'air d'être un bloc monolithique. Quand vous regardez le nombre de personnes qui sont en prison, quand je suis face, en tout cas, le 24 avril ou le 25 avril, en avril 2015, la montagne, c'était que vous aviez un pouvoir, un parti qui était au pouvoir, qui a un bilan à proposer, qui a un programme à présenter, etc. Vous avez en face de vous la montagne. On ne prend pas une pioche pour dégommer la montagne. On réfléchit comment on contourne la montagne. Je vais vous répondre. On réfléchit comment on va contourner cette montagne-là. Sauf que, moi, j'ai l'impression, je dis ça, moi, je n'ai pas d'a priori, je n'ai rien contre l'opposition. Moi, au contraire, un pays où il y a une opposition constructive, ça n'a peu qu'arranger tout le monde, puisque ça fait évoluer la démocratie. Moi, ça m'interpelle tout simplement. Pourquoi, sachant tout cela, tout ce que vous nous avez décrit tout à l'heure, qui ne permettait pas de pouvoir gagner quand on y va en rang dispersé, pourquoi avez-vous persisté à aller en rang dispersé ? Quel que soit le chiffre obtenu par... Il n'y a pas de petit ou grand candidat. Il y avait quatre candidats en face. Je réponds à votre question. Vous me demandez pourquoi. Je vous réponds parce que ce régime... Sachant que vous n'êtes pas de l'opposition, vous êtes de la société civile. Moi, je suis de la société civile et j'observe que ce régime a la main mise sur toutes les ressources financières et économiques du pays. et on fait ce qu'il veut, achète qui il veut, donne de l'argent à qui il veut, achète des votes à tour Larigo et c'est ce qui donne le résultat. Ils ont acheté qui ? Ça va d'ailleurs nous permettre d'embrayer sur l'après-élection parce que ces élections ont été organisées avec une débauche de moyens absolument extraordinaire, ce qui d'ailleurs vient totalement en violation de l'article du Code électoral qui contrôle les dépenses de campagne. Juste une question, juste une plus précision. Avec énormément de dettes. Ils ont acheté, il y avait quatre candidats en face. Il va falloir aller payer. Ils ont acheté quelques candidats. Tout simplement parce qu'effectivement, avant ces élections-là, lorsque Fora Niasimbe a été reçue par François Hollande après les élections législatives, on a constaté que l'évaluation qui est faite des processus électoraux à la togolaise a évolué dû que les élections se sont passées sans violence. Point final. Les dernières élections législatives du Togo ont été pluralistes. Donc l'opposition y a participé et c'est bon. Donc peu importe si elles ont été transparentes, si elles ont été équitables, si elles ont été honnêtes, ça n'est plus le standard que l'on applique aux élections togolaises. Oui, mais la question que je vous ai posée. Et donc, à partir de ce moment-là, le pouvoir en place s'est organisé pour que les autres appellent au boycott pour justifier par exemple un faible taux de participation, etc. Les autres ont été débauchés pour que même si l'appel au boycott marchait et si l'opposition crédible boycottait, il y ait quand même des candidats… Ça c'est le jeu politique. Ça c'est le jeu politique. Le jeu politique est malheureusement aussi malsain. Non, non, non. Moi je vous dis, avant qu'on en paye sur le sujet. Non, non, il faut être sérieux à moi donner. Non, non, avant qu'on en paye. Ça veut dire que vous traitez, vous traitez certains partis politiques au Togo de malléables, de manipulables. Non mais ça c'est le jeu politique normal. On a vu en France avec l'ouverture ce que ça a donné des socialistes. Il y avait quatre candidats. Non mais puisqu'il y a des affirmations, allons jusqu'au bout. Oui, oui, oui. Je fais juste une comparaison également pour dire que… Il y avait quatre candidats en face. Donc ça veut dire, d'après ce que vous venez de nous dire, les candidats en dehors de Fabre, d'Éric Fabre, d'Éric Fabre, de Jean-Pierre Fabre, qui était le candidat emblématique de l'opposition, ça veut dire que les trois autres, certains ont été payés. En tout cas, ils n'ont pas eu les raisonnements. Ils n'ont pas eu les raisonnements. Certains ont été payés, et certes d'autres, etc. Mais qui a été payé ? Parce que quand on avance des choses, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est facile de dire un tel a été payé pour siphonner la voix de l'opposition, etc. Mais là, nous sommes là, soyons sérieux et disons la vérité quand même aux autres. Qui, parmi les trois autres candidats, en dehors de Jean-Pierre Fabre, a été payé, à votre avis ? Je vous fais simplement remarquer qu'il y a un parti politique qui faisait partie d'une coalition qui s'appelle FRAC, qui était donc l'allié de l'ANC à l'Assemblée nationale, qui faisait partie du collectif Sauvons le Togo, d'ailleurs, et qui faisait partie, qui a tenu jusqu'au bout les discussions qui ont abouti à la création de Cap 2015. Sauf que, quelques semaines avant qu'on arrive à cette coalition-là, ce parti est sorti, a fait une proposition de projet de réforme de la Constitution à l'Assemblée nationale, qu'il a déposée avec un autre parti, celui-là appelé au boycott, tout en sachant très bien qu'ils n'avaient pas, à eux deux réunis, le quorum nécessaire pour déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale. – Quelle partie ? – Donc c'était de l'esbrouf. – Quelle partie ? – Voilà. Ensuite, ils ont été associés, effectivement, à un projet de loi constitutionnel qui a été déposé, avec, effectivement, l'apport de l'ANC qui était indisport, incontournable pour que ce projet de loi puisse être déposé par l'opposition. Et, curieusement, alors que les discussions étaient en cours, cette personne s'est dépêchée de poser sa candidature. – Qui donc ? – Voilà, mais qui donc ? – Si vous suivez la vie politique togolaise, vous la laissez quand même. – Non, je crois que tout cela… – Vous faites des accusations quand même. – Tout cela confirme ce que je disais tout à l'heure. Il y a des erreurs récurrentes. – Bien sûr. commises chaque fois en Afrique par l'opposition ou ce qui se présente comme l'opposition. C'est des phénomènes que l'on connaît. Le pouvoir a de l'argent, le pouvoir peut corrompre, le pouvoir peut acheter des consciences et tout. – Disons qu'il peut c'est dur. – Oui. – Soyons pas… – Non, mais c'est de l'achat de conscience. – Moi, j'ai l'habitude de dire les choses par l'honneur. – Attirer. – Oui, franchement, il faut dire les choses par l'honneur. – Politiquement incorrect. – Ceux qui acceptent ça, etc. Donc, Jean-Pierre Fabre quand on proclame les résultats, il conteste. Il dit non, j'ai des procès-verbaux, j'ai des résultats qui contredisent, je suis élu, il donne même le taux d'élection. – Le score. – Le score dont il estime avoir été le bénéficiaire. Quand on lui demande les éléments, il ne produit rien. Il ne produit rien. Et plus grave encore, plus grave encore. Et là où c'est l'erreur fondamentale, c'est de dire qu'il va mettre les gens dans la rue. – Alors, vous savez, dans les circonstances actuels, je crois que c'est totalement, à la limite, même irresponsable de dire qu'on va mettre les gens dans la rue. Vous avez vu la réaction, vous avez vu le résultat. C'est ça le problème. – Il y a quand même quelque chose... – Il y a quand même quelque chose qu'il faut saluer, autour de cette table, si je peux m'inscrire ainsi, c'est la population togolaise. La réaction de la population togolaise pour ces élections d'avril 2015. Le calme, et cette espèce de calme opposé a quelques incitations à la violence. – Mais la question que je voudrais poser quand même, – C'est une population qui aujourd'hui a mûri. – Tant mieux. – C'est une population qui aujourd'hui refuse la violence. Et moi, je félicite avant tout le peuple togolais. – D'accord. – C'est la victoire du peuple togolais. – D'accord, c'est la victoire du peuple togolais. – Oui, mais la question que je voudrais poser, c'est que nous avons beaucoup évoqué, tous les trois ici, le rôle qu'ont joué les partenaires, que ce soit au sein de la CDAO, que ce soit la francophonie, que ce soit l'Union européenne ou d'autres partenaires, on les a salués. Mais je voudrais savoir pourquoi, au niveau de la classe politique togolaise, il n'y a pas ce rapport de confiance institutionnel qui ferait qu'on n'est pas obligé d'aller avoir l'approbation de François Hollande, de la francophonie ou d'un autre organisme pour être serein dans le jeu politique. Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin d'avoir une approbation externe pour se sentir en confiance ? – Non, c'est que non. – Lui, la question que vous posez est extrêmement importante, parce que très souvent, l'opposition, oui, voilà, bon… – Et pas que l'opposition, puisque… – Non, 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 non. – Pourquoi on est allé chercher les autres ? – L'opposition, oui, voilà, telle est soutenue par la France, la France est contre l'évolution, la société et tout, mais cette même opposition, qu'est-ce qu'elle fait quand elle veut se présenter ? Elle vient se faire adouber, elle cherche absolument à se faire adouber par Paris. – J'entends bien, oui, bien sûr. – Là où je salue vraiment, c'est quelque chose de très important, c'est la réaction du peuple togolais. – Effectivement. – Qui a tiré, apparemment, les leçons du passé par rapport aux hommes politiques ? Parce que si la population qui, en 2005, avait payé un lourd tribut dans ces histoires, a tiré les leçons et dit que cette fois-ci, vous les hommes politiques, vous êtes tous pareils, on ne va pas descendre dans la rue pour vous, je pense que c'est les leçons qu'ils ont tirées, il faudrait que les hommes politiques tirent aussi ces leçons-là. Je crois que quelqu'un comme Gilles-Christ Olympio, qui a été longtemps même ennemi intime, qui est rentré au pays, qui joue un peu le jeu, qui s'est allié avec le pouvoir, je pense que, je me demande si finalement, si finalement la solution n'est pas celle-là. Parce que quand vous voyez un peu… – Non, mais l'avantage de la situation, c'est peut-être qu'on sort d'une lutte dynastique pour entrer dans véritablement une lutte politique. – C'est déjà ça qui est. – La situation est… – Je vais vous répondre sur un point de parole. – Je vais vous répondre sur un point de parole. – En tant que parole, je crois que je suis un peu en retard. – Allez-y, madame et moi. – Je ne pense pas, non, mais… – Il nous resterait plus tôt, mais… – Je crois que le peuple togolais, c'est injuste vis-à-vis de ce peuple de dire qu'il a mûri. Le peuple togolais a toujours été très mature en matière politique. – Oui, j'ai emplié mon malheur. – Je l'ai appris, je l'ai appelé, je l'ai utilisé le mot maturité. – La violence dont on parle en 2005, elle n'est pas du fait du peuple. Le peuple togolais a toujours voté et d'ailleurs, moi, je dis que ce peuple est un peuple qui, en permanence, veut en découdre dans les huandes parce que c'est calme, parce que c'est… et ça, de manière constante, depuis 2005. Et il y a un deuxième avantage qu'il faut… signe de maturité qu'il faut reconnaître à ce peuple, c'est que ce peuple vote en général de manière très utile. C'est-à-dire que même lorsque l'opposition se présente aux élections en rang dispersé, le peuple vote, même si ce sont des élections à un tour, vote de manière flagrante pour le candidat de l'opposition qui leur paraît le plus crédible. Donc l'argument suivant lequel… – Moi c'est curieux ça, parce que les autres, ils ont fait quoi ? – Non, j'ai appelé mon malheureux. – Moins de 1% pour l'autre et 4% pour l'autre candidat de l'opposition. – Non, j'ai appelé mon malheureux en parlant de peuple qui a mûri, mais je voulais dire que l'attiré… – Mais avant, vous dites la même chose. – Oui, non, oui, non, c'est-à-dire que je m'excuse d'avoir utilisé ce mot malheureux. – C'est exactement la même chose. – Mais je voulais dire que la population a tiré les leçons de ce qui s'est passé avant. – C'est une forme de maturité. – Oui, c'est ça, non, c'est ça. – On n'arrête jamais de mûrir, on peut mûrir, on peut apprendre. – C'est un processus, donc dire que quelqu'un a mûri ne veut pas dire qu'on le traite dit du avant. On peut toujours progresser dans la maturité. – Mais c'est comme si la violence était de son fait. – On peut mûrir à l'âge de 60 ans et on peut tirer des leçons à l'âge de 70 ans jusqu'à sa mort. – Comment on peut en tirer à 5 ans également ? – À 5 ans, voilà, donc il n'y a rien d'insultant vis-à-vis du peuple togolais quand on a dit, et moi je l'assume ce terme, qu'il y a eu une certaine maturité. – Cela dit, vous avez évacué, à tous les trois, vous avez évacué ma question. – Ben voilà, voilà. – C'est moi qui étais celle de savoir pourquoi est-ce qu'il faut une… – Non, mais moi ma question, je voulais répondre à votre question. – Oui, oui. – Votre question que vous avez posé tout à l'heure, qui dit, mais pourquoi ce besoin d'aller chercher à l'extérieur des observateurs, en gros, pour faire valider, pourquoi ce manque de confiance en interne ? – Oui, parce que je n'ai jamais vu d'observateur togolais pour les élections allemandes, norvégiens ou canadiens. – Je vais vous dire pourquoi, puisque à chaque fois, après les élections, il y a des contestations. Il se dit, un tel a triché, un tel a fait ci, un tel a fait ça, et bon, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, que les premières élections qui ont eu lieu avec le président actuel, on a vu des scènes qui n'étaient pas acceptables pour tous… – Des militaires qui transportent des urnes. – Démocrates, pour la démocratie, c'est quelque chose qu'on a tous déploré. Bon, deuxième élection, donc c'était en 2010, on a eu 2005, qui s'est mal passé, 2010, où les choses se sont beaucoup un peu plus calmées, si vous voulez, mais pour éviter cette contestation systématique, après les élections de l'opposition, puisque la contestation vient toujours de celui qui n'a pas gagné, contestation systématique du déroulement des scrutins, des problèmes de liste électorale, etc. Mais il est tout à fait normal, moi je pense, que le gouvernement, le pouvoir actuel, demande, fait appel à des témoins, en quelque sorte, demande aux observateurs extérieurs en disant, venez, restez, observez, regardez, comme ça je ne suis pas seul maître à bord, pour qu'on ne m'accuse pas demain d'avoir triché, d'avoir faire ci, etc. Et ça a payé cette année. Ça a payé cette année, pourquoi ? Mais quand on fait ça, où est-ce qu'on met la non-ingérence dans les affaires internes de l'État ? Non, mais être observateur dans un processus électoral, ce n'est pas de l'ingérence dans les affaires d'un État. C'est sécurisé. Ça y ressemble beaucoup. Non, 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 pas du tout. C'est sécurisé. C'est pour ça que j'ai dit que même quand l'opposition dénonce le parti au pouvoir d'être soutenu par la France, la première démarche que fait l'opposition, quand elle veut se présenter aux élections, c'est de chercher à venir se faire adouber. Mais c'est normal de dialoguer avec ses partenaires. La France est un partenaire important, pas de l'Union Européenne également. Je parle d'adouber, parce qu'il ne faut pas dénoncer. L'un doit le faire et pas l'autre. D'accord, mais si on est en politique, on peut le faire. Avant les élections, j'ai cru comprendre que les membres de l'opposition ont passé pratiquement un mois ici à s'en aller aux portes pour être reçus quand même. Non, il est important de dialoguer avec les partenaires. Je me souviens que les sanctions de l'Union Européenne contre le Togo ont quand même pesé à un certain moment. Donc après, il a fallu lever ces sanctions. Il fallait dialoguer dans ce sens. Il fallait dialoguer. Que ce soit le pouvoir ou l'opposition, il fallait dialoguer. Mais seulement, moi je trouve que faire venir des observateurs extérieurs, ça a quand même permis à apaiser le climat, puisque la population, en tout cas vis-à-vis de la population, puisqu'il y a eu des observateurs qui ont observé, c'est leur rôle, et qui ont déposé des rapports pour dire que tout ça s'est passé dans le calme et que ce sont des élections crédibles, transparentes. – Mais tout à l'heure, vous disiez que le peuple togolais est mature, il est mûr. – Oui. – Pourquoi ne pas lui faire confiance ? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas le meilleur des observateurs ? Je vous pose la question comme je la posais. – Mais il y a eu des observateurs locaux. – Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas les seuls ? – Il y a eu des observateurs locaux. – Oui. – Il y a eu un groupe d'observateurs. – Mais est-ce qu'ils ne sont pas suffisants ? Est-ce que leur validation n'est pas suffisante du processus électoral ? – Non, non, moi je vais vous répondre. – Il y a eu effectivement les observateurs locaux financés par l'Union européenne. – Oui. – Et moi, je ne connais aucun bailleur de fonds. Je ne connais, même si on parle à titre privé, je ne connais aucun banquier qui va vous prêter de l'argent dans un but précis sans se donner les moyens de vérifier que vous faites une utilisation crédible. – Qui paye comment, non ? – Absolument. – Non, donc c'est la raison pour laquelle il y a des observateurs internationaux, c'est qu'il y a des fonds internationaux, des banques internationales qui financent l'économie togolaise et qui, même si cette fois-ci il n'y a pas eu… – Ont un droit de regard. – Voilà, qui ont un droit de regard sur ce qui s'y passe. – Mais ça veut dire quoi ? – Ça veut dire quoi que ces observateurs ne sont pas libres de la démonstration ? Ça sert à quoi ? – La démonstration. – Si c'est eux qui financent, ils ont quand même un droit de regard sur… – Ils financent ce processus électoral. – L'usage qui est fait de ce processus. – Mais quand ils valident les résultats… – Vous n'êtes pas d'accord ? – Quand ils valident les résultats, pourquoi on les conteste ? – Alors, quand ils valident les résultats, pourquoi on les conteste ? – Moi, je suis une organisation de la société civile et j'ai fait deux observations quand même. Parce que je trouve assez malabroie de la part de l'ONU d'envoyer comme représentant au Togo, M. Ibn Chambas, qui est celui… – Qui est ghanéen. – Qui est ghanéen et qui avait organisé les élections de 2005 avec le résultat que la commission d'établissement des faits de l'ONU elle-même a établie. Donc, c'est tout de même assez curieux. – D'accord. – Et il s'est dépêché, alors qu'il n'avait pas une mission d'observation déployée dans tous les bureaux de vote, de valider le processus, alors que l'OIF et les autres organisations qui avaient déployé des forces sur l'ensemble du processus ont attendu la validation de l'ONU avant de se prononcer. – Et à partir de l'ONU, l'organisation suprême s'est prononcée. – Même l'ONU est coupable dans cette histoire. – Je fais des observations. – Non, non, dans ces conditions, pourquoi est-ce que l'opposition n'attire pas l'attention de l'ONU sur le fait que la personne que vous envoyez ici a été impliquée négativement dans le processus précédent ? – Est-ce que l'opposition a contesté cette désignation ? – Je pense qu'on va évoluer un peu dans le débat. – Oui, oui, j'espère moi aussi. – Ah oui, bah on parlez, on parlez. – L'évolution allait porter notamment sur la proposition, non mais on évolue. – Je voulais commencer déjà par le peuple parce que vous avez été tous d'accord pour dire qu'il a énormément mûri dans ce processus démocratique et électoral aussi. Donc je voulais qu'on comprenne pourquoi il n'est pas considéré comme l'observateur suprême. Maintenant, on passe, on peut avoir le peuple et… – Peut-être qu'il n'y a pas encore suffisamment de stabilité à ce niveau-là. – D'accord, donc on a le peuple et on a les amis qui viennent aussi aider à valider le processus. Très bien, je l'ai très bien compris. – Maintenant, parlons des voisins. Il y a eu une mission qui a été dépêchée par la CDAO pour faire le dialogue entre le candidat vainqueur et celui qui estime qu'il est le vainqueur, cette commission, celle de la CDAO. Et la proposition qui a été faite, si je ne me trompe, était celle de dire que M. Jean-Pierre Fable devait participer au gouvernement, si je ne me trompe pas, Mme Abelignato. – Ah, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc moi, je n'ai pas entendu… – Non, ça a été exprimé officiellement. – Oui, c'était une invitation à participer. – C'était un suggéré d'appliquer un procès… – À la Kenyane. – À la Kenyane. – À la Kenyane, oui. – Sur quelle base ? – Ben oui. – Parce que le programme, il faudrait trouver un programme qui soit acceptable par toutes les parties. Est-ce que c'est faisable ? C'est la question que je pose. – Non, mais… – Est-ce que c'est la proposition qui a été mise réellement ? Moi, je n'en sais rien. Bon, je n'y étais pas. Maintenant, à supposer que cette proposition a été exprimée vis-à-vis du pouvoir, mais il a gagné, il a gagné ces élections-là. – Oui. – Je vous signale qu'il y a une autre possibilité pour l'opposition, et ils ont réussi, semble-t-il, à une époque, de pouvoir être… de compter sur la scène politique. C'est par les législatives. Les législatives, donc je ne sais pas quel est le prochain rendez-vous pour les législatives, mais c'est aussi d'essayer de gagner les élections législatives. Maintenant, qui peut exiger du président nouvellement élu d'aller faire un gouvernement où il mettra à la tête un membre de l'opposition. – C'est père, c'est père peut-être, parce que cette idée, on a trois possibilités. – Après là, on est dans une négociation politique. On n'est plus au stade de « il a triché » ou quoi que ce soit, c'est qu'on fait le constat d'une situation, il y en a un qui a gagné. Maintenant, comment on évolue ? Comment on gouverne ce pays désormais ? Après, c'est une négociation politique à faire entre les partis politiques et à Jean-Pierre Fabre peut-être d'essayer d'aller négocier auprès du président. – C'est une perspective qui m'intéresse. – Dans un gouvernement de coalition, peut-être. – C'est une perspective qui m'intéresse. – Dans un gouvernement de coalition, mais ça, c'est une négociation politique. – D'accord, on est à moins de 10 minutes de la fin de l'élection, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on avance. – J'ai donné ma réponse. C'est une négociation purement politique. – Mais sauf qu'il faut dépasser, nous sommes tous d'accord, il faut dépasser le stade de « je conteste les élections » et de « je ne donne pas de preuves, je ne saisis pas la cour courte ». – C'est légitime de contester. On peut contester. – Oui, on conteste, mais il y a une procédure. – Il a contesté et il a aussi exprimé le peu de confiance qu'il a dans les institutions. – Il y a une procédure et il y a une procédure. – Oui, mais le problème c'est que la fin du débat, je peux quand même me permettre de vous rappeler que ces histoires de négociation et de participation à un gouvernement, ça a quand même un goût de déjà vu au Togo. – Mais c'est ça, c'est vrai. – Et pas qu'au Togo, c'est ça. – Oui, mais on parle de 2010. Le ralliement de G. Christ Olympio, ça a donné quoi ? Sur la base d'une feuille de route qui comportait à peine 5 ou 6 points ? – Oui. – Je pense que c'est… – Mais ce n'est quand même pas une perspective négligeable. – Son staff a tiré le bilan à plus d'un an du début de ce processus, de ce qu'ils ont réussi à obtenir par rapport à la feuille de route initiale. – Donc pour vous, ce n'est même pas la peine d'y aller. – Mais ce n'est même pas la peine d'y aller. – Votre avis, c'est pas la peine d'y aller. – Je me place du point de vue de l'organisation de la société civile que je suis. – Oui, mais est-ce que le ralliement d'Olympio n'a pas contribué à calmer un peu les choses ? – Peut-être, peut-être qu'à terme, on peut dire que ça a été un élément qui a causé les choses. – Ça a contribué au climat, à l'évolution du climat. – C'était quand même un élément de crispation, de haine, de la violence contre le pouvoir. – Mais de toute façon, il y a un autre dans l'avis des pères que vous évoquiez tout à l'heure. Moi, ce que j'ai entendu, c'est aussi, notamment dans la déclaration de M. Chambas, je vous garantis que la limitation des mandats va être obtenue. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer au dernier sommet de la CDAO, où le président sortant, donc le Ghanéen, a présenté une feuille de route et un projet sur deux points, qui sont des points de convergence. Parce que dans une zone économique de cette ampleur, il est tout à fait normal qu'il y ait des critères de convergence. – Tout à fait. – Et sur la limitation des mandats politiques, il y a deux partis qui se sont opposés, le Togo et la Gambie. Et donc, sur ce chapitre-là également, le débat est clos. Le débat est clos, il n'y aura jamais de législation de mandat. – Oui, on peut évoluer, on peut évoluer, c'est aussi… – Espérons-le, mais avant les législatives… – Espérons quand même que les choses… – Tracons quelques perspectives, parce qu'aujourd'hui, la présidentielle, on peut considérer que c'est terminé, on a la fenêtre et les clauses. – C'est du passé, c'est du passé. – Alors, comment on prépare les législatives ? Est-ce qu'on fait un gouvernement d'union nationale ? Est-ce qu'on reste dans les contestations ? Ou alors, on se dit que la vie politique, de toute façon, aura raison de la résistance ou de la… – Non, il ne faut pas être défaitiste éthénéralement. Il faut quand même faire confiance au système et à l'évolution de la vie politique en Afrique, au Togo notamment. Ce n'est pas forcément un gouvernement de coalition qui va faire que l'opposition va gagner les législatives ou pas. Ça, c'est un travail de l'opposition. C'est à l'opposition de préparer le terrain… – Ne parlons pas de victoire. Mettons vraiment le peuple au centre des préoccupations. – D'ici là, si un gouvernement de coalition est possible, pourquoi pas ? Parce que ça permet aussi d'apaiser le climat. Ça permet aussi, ça permettra à l'opposition d'aller aussi s'affronter à l'exercice effectif du pouvoir et d'être jugé et apprécié par la population qui dit « Ah, ils sont capables ou ils ne sont pas capables ». Ça peut permettre aussi une évolution. Maintenant, est-ce que l'opposition va obtenir ça ? Est-ce que Jean-Pierre Fabre souhaite rentrer dans un gouvernement de coalition ? Ça, je lui laisse le soin. – Est-ce que l'exécutif actuel est ouvert à ce genre de… – Ah ben ça, c'est une négociation politique, c'est une négociation à mener. Mais ce serait effectivement une bonne chose pour l'opposition. – Alors, moi, je rappellerai simplement qu'avant les prochaines législatives qui auront lieu en 2018, puisque ce sont des mandats de 5 ans, la dernière a eu lieu en 2013, il devrait y avoir des élections locales qui sont reportées, synédiées depuis 2008. Suivant l'accord politique global qui a été signé en 2006, il devait y avoir des élections législatives, elles ont eu lieu en 2007, et des élections locales tout de suite après, avant les présidentielles suivantes. Et ces élections locales, on les cherche, elles n'ont pas lieu. Mais je constate quand même que même si l'exécutif actuel décidait de les organiser demain ou dans 6 mois, les questions dont nous venons de débattre, le fichier électoral, etc., se reposent de nouveau. – Avec la même inquiétude. Et moi, je dirais que, en élargissant le débat au-delà du Togo, il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, qui me rend un peu pessimiste quand même, par rapport à l'optimisme qu'on avait pour l'Afrique avec les taux de croissance et l'émergence, etc., d'il y a quelques mois, c'est que systématiquement, on constate qu'il y a un certain nombre d'accords qui sont signés, souvent à la sortie de conflits meurtriers qui ont été dévastateurs pour les... – Post-électoraux. – Post-électoraux, en général, et qui ont été dévastateurs pour les populations. Et ces accords sont systématiquement remis en cause. C'était le cas au Togo par rapport à l'APG. C'est le cas au Burundi. Ça sera peut-être le cas, espérant que la sagesse dominera en RDC. Et si on est avec une gouvernance de cette manière-là qui ne respecte aucun engagement pris économiquement, ça veut dire que ça va être le désastre. Parce que les bailleurs de fonds ne vont pas accepter de financer des économies à fonds perdus sans garantie de respect des engagements qui ont été pris. Et c'est ça qui me rend un peu assez pessimiste pour la fin. – Votre mot de la fin. – Oui, moi, ce qui m'inquiète en Afrique, à ce moment... – Parlons du Togo déjà. – Oui, le Togo est impliqué également. C'est cette manière de dire, parce qu'on personnalise parfois trop le débat. Il y en a qui disent, oui, fort, bon, c'est l'héritier de machin, c'est une dynastie, on ne veut plus lui parce que... Non. – Ce n'est pas faux. – Oui, non. – C'est le fils de son père. – D'accord, mais il est togolais. Il a le droit de se présenter à l'élection. Parce que certains ne l'excluneraient pas. – Mais dire qu'il y a eu dynastie, ce n'est pas faux. Il est juste de son père qui était président. – Non, je dis que c'est un discours qu'on tient. Ce n'est pas faux. – D'accord. – Mais seulement jouer là-dessus systématiquement, on a vu le cas aussi au Gabon. – Oui. – On voit le cas aussi au Gabon. Et je constate que très souvent dans ces trucs, c'est les vieux, vieux, vieux machin, de la vieille garde. Par exemple, pour Fort. Déjà, chez lui au nord, il est contesté. Parce que bon, sa mère semble-t-il n'étant pas cabillée. – Non, non, ne rentrons pas dans ces considérations. – Non, 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 je ne rentre pas dedans. Je veux que rapidement... – Je comprends la démarche. C'est-à-dire qu'il y a le délit de patronyme. – Oui, voilà. Le délit de patronyme et tout ça. Qui fait que c'est un contest, etc. Non, jouons sur le terrain politique. – Oui. – Restons sur le terrain politique. Et ça va apaiser les tensions. Parce que quand on commence à dire, oui, tel, il n'a pas le... Il est illégitime parce que c'est le cas, par exemple, du Gabon où on dit que l'autre n'est même pas machin, n'est même pas gabonais. Et tous ceux qui ont travaillé avec son père et qui le connaissent très bien. – Nous avons salué la maturité du peuple togolais. Continuons sur cette lancée. – Voilà, absolument. – Qu'est-ce qu'il peut aujourd'hui être fait ? – Je voulais donc que ces peuples-là aient adopté la même maturité. Et les hommes politiques aussi. Et les hommes politiques aussi de ces pays adoptent exactement la même attitude. C'est de mûrir et ne plus rester dans des schémas qui sont diviseurs, qui sont dévastateurs. – Merci beaucoup, Samuel Bajou. – Je vous rappelle que vous êtes journaliste et correspondant du journal La Nouvelle Expression qui est un quotidien camerounais. Je vous remercie, madame, à bientôt. Je ne vous donnerai pas la parole une nouvelle fois. – Non, 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 mais je veux juste terminer. – En 10 secondes. – En 10 secondes. – En 10 secondes, oui. – C'est-à-dire qu'il faut maintenant se tourner vers l'avenir. Et l'intérêt de la population togolaise, c'est le développement économique. Et c'est ce à quoi, parce qu'il ne suffit pas non plus à fournir en sonde. – Et j'espère que ce sera aussi la préoccupation du gouvernement. – Il ne suffit pas à fournir en sonde d'avoir gagné. Il ne suffit pas d'avoir gagné. Il a un nouveau mandat et il va être surveillé de près par rapport aux réalisations qui vont être effectuées sur le plan du développement économique. – Très bien. – Et de la situation sociale des togolais. – Et merci également à madame Brigitte Améganvi qui est présidente de Synergy Togo. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Politiquement Incorrect. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501